Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année, que cette année soit belle, que les choses se passent comme vous souhaitez, que vous soyez en santé, surtout en santé, parce que quand il y a la santé, il y a espoir, il y a la joie, on projette. Mais quand il n'y a pas la santé, la seule chose à laquelle on pense, c'est la santé. Donc je vous souhaite de vous porter bien durant toute l'année 2021, vous et vos proches. Alors, dans cette vidéo, je souhaite vous parler des raisons pour lesquelles je suis sur les réseaux sociaux. Au bout du, je vous dis tout, ce qui m'a amené sur les réseaux sociaux. Déjà, je tiens à vous rappeler que je suis Nathie Nadeb, maman de deux filles, et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans, pour partager avec elles le quotidien d'une maman. En fait, c'est une chaîne d'échange. Dans les commentaires, vous avez vu, certaines qui me proposent des astuces, certaines qui me proposent d'utiliser telle, à la place de telle chose. Dans les commentaires, il y en a qui m'encouragent beaucoup et je suis très contente. Mais aussi, inbox, je reçois beaucoup de personnes qui sont assez surprises de me voir sur les réseaux sociaux. Il est important de noter que je suis de nature très réservée et très discrète. Et du coup, je vois certaines qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Tu te montres, tu t'exposes, tu... En fait, on est exposé partout. On est exposé sur la route, au travail, à l'école, à la maison. On peut être exposé partout. Tant qu'on ne confie pas sa vie à Dieu, on peut passer à côté de sa mission parce qu'on a peur de telle ou de telle chose. En fait, pour me lancer sur YouTube, j'ai dû patienter deux ans. Deux ans de réflexion. Non, je suis très réservée, je suis très renfermée, très peu de personnes me rendent une visite. Comment est-ce que la maison va se retrouver sur les réseaux sociaux? Mais après, mon mari, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux impacter, tu veux partager quelque chose, tu es apprécié sur tel ou tel domaine de la vie et tu aimerais partager à plusieurs personnes qui ne s'en souhaitent pas beaucoup dans la vie. Domaine organisation, ménage, s'en sortir avec les enfants, gérer le foyer. Gérer son budget, surtout gérer les petits budgets. J'ai donc décidé de venir sur YouTube, partager avec vous des astuces ménage. Comment rendre sa maison propre, prendre soin de sa maison, prendre soin de son foyer, prendre soin de la femme qu'on est, organiser ses journées, ne pas être une maman débordée, être joyeuse, être fière de là où on est, être fière de ce qu'on a. Et partager également avec vous un peu de décoration, c'est-à-dire être content dans sa maison, que sa maison soit le lieu où on se sent déstressé. Le lieu où, après avoir passé la journée dans des difficultés, dans des tiraillements, dans du stress, que quand on rentre, on se sente vraiment à l'aise, qu'on se sente assez déstressé. Moi, je me dis de toutes les façons, qu'est-ce que j'ai pour montrer ? Mon objectif, en fait, c'est d'amener les mamans à prendre conscience de leur position. Moi, je viens partager avec vous et recevoir aussi de vous, de votre expérience, qu'on puisse comprendre qu'en fait, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Etant organisé, étant minutieux dans ce qu'on fait, on peut vraiment s'en sortir. C'est pourquoi vous allez voir dans mes vidéos, motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman, organisation de journée. C'est vrai que je suis d'accord avec certains cas, les réseaux sociaux s'exposent. Mais franchement, j'avais à partager. Je ne pouvais pas m'étouffer avec des choses que j'ai au fond de moi. J'avais à partager et je ne pouvais pas passer à côté de cette mission-là. Je me suis rendu compte que parler de la vie de maman, parler du ménage, parler de l'organisation et du rangement était la chose sur laquelle j'aime parler. Je peux parler de ça pendant 100 ans, je ne me fatigue pas. Je peux même me mettre à dire à tel, pourquoi tu ne t'en sors pas ? Est-ce que tu as essayé telle astuce ? Est-ce que tu as essayé telle autre astuce ? Je prends plaisir à le faire. Je me suis dit, je vais venir sur les réseaux sociaux. Si le Seigneur m'a donné ce don, c'est certainement pour que je partage, pour que je ne le garde pas pour moi seule. Du coup, ce projet de venir sur YouTube, on l'a mis en prière. On a prié pour... On a vraiment longtemps pensé. La première personne que j'ai mis au courant pour ce projet, c'est mon mari. Lui, c'est vrai qu'il est assez... En fait, il me soutient dans tout ce que je fais. Si ça te plaît, vraiment lance-toi. Si ça te permet d'être épanoui, de te libérer du trop plein, vas-y lance-toi. Je me suis dit, toi, tu es avec moi partout, même si je fais ce qui n'est pas... Vous comprenez ? Donc, j'ai dit, je vais en parler à d'autres personnes. Priez. On a longuement prié pour ça jusqu'à ce que je décide de me lancer. Ça n'a pas été très difficile pour moi parce que j'ai des bases en informatique. Du coup, le montage vidéo n'a pas été un très gros problème pour moi. La chose qui est encore assez difficile ici, c'est de parler face à la caméra comme je le fais aujourd'hui. C'est quand j'ai vraiment des choses qui me tiennent en cœur. Des choses que j'ai envie de partager, que je ne parlais à parler devant la caméra. Sinon, c'est pas trop moi, quoi. C'est pas mon truc. Le verbe et tout, c'est pas moi. Donc, parler, c'est pas trop mon truc. Et j'encourage toutes les mamans à être belles dans l'intérieur. Être belle aussi dans l'intérieur. Qu'on ne te voit pas juste en haut sur les talons, niangaloman, niangalisé, tout bien habillé. Et qu'on arrive à la maison, ta maison est désordonnée, ta maison est sale. Et que tu n'arrives pas à te retrouver dans ta vie de maman. Soit tu délaisses les enfants pour ton nianga. Soit tu t'occupes beaucoup plus des enfants. Et tu t'oublies toi en tant que maman. Tu oublies que tu es femme. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. J'espère que vous soutenez, à partager la vidéo pour qu'on puisse ensemble impacter un bon nombre de femmes. Grandes, petites, moyennes, jeunes mariés, anciennes mariés, futurs mariés, futurs mamans, anciennes mamans. Qu'on puisse être ensemble, que ce soit une communauté où on échange tous. J'ai donc tenu à faire cette minuscule vidéo pour vous dire les raisons pour lesquelles je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux. Du coup, pour clôturer cette vidéo, je vous invite à me poser le marge de questions. Et je vais vous répondre dans une session de FAQ. Donc, je compte sur vous. Et je ne saurais clôturer cette vidéo sans vous dire merci. Vraiment, merci infiniment. Ça fait trois mois que j'ai commencé à publier des vidéos. Je pense que le retour est plutôt pas mal. Vous êtes assez participatif. Je reçois des messages d'encouragement. Je suis vraiment contente. Je suis contente du soutien. Je suis contente de la motivation. Je suis contente d'avoir... En fait, d'avoir une team. Même si elle est petite, mais c'est quand même une team active. Vraiment, je vous dis merci pour cela. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Donnez-moi vos impressions, à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien pour qu'on continue la mission ensemble. Bye, bye.